Voilà pour cet exemple qui, on l'entend, suscite le débat. Globalement, ce Conseil de défense écologique, le cinquième, pourrait montrer le signe d'un intérêt de l'exécutif. Sur les 146 propositions retenues par Emmanuel Macron, une vingtaine sera donc transposée en décret. Satisfaction mais vigilance aussi pour Annie, qui fait partie des 150 citoyens de la Convention sur le climat. Cette notion d'urgence par rapport aux enjeux est déjà saisie par le fait de l'intégrer au Conseil d'urgence écologique. Donc le fait qu'il y ait déjà une vingtaine de propositions qui partent sur la voie réglementaire et décret, je pense que ça peut être plutôt vu comme positif. Maintenant, on va défendre jusqu'au bout nos propositions, dans leur teneur, dans leurs échéances. La question c'est de savoir, est-ce qu'il y aura des modifications à nos propositions ? Le projet de loi bioéthique passe...